Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette édition spéciale de Parlons-en. Parlons-en aujourd'hui va tout simplement braquer ses phares sur deux événements vraiment importants qui vont se passer dans la ville de Québec. On parle bien entendu de la première grande édition de Soie de Cannes. Soie de Cannes, c'est tout simplement un village où les communautés se retrouvent pour parler de la Cannes 2019. La Cannes 2019 qui regroupe presque 24 équipes et d'ailleurs qui est la 32e édition. Et Soie de Cannes, c'est un événement organisé par notre cher invité Jean-Yves Ossoro que nous saluons. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Florent. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Ok, parfait. On va parler de Soie de Cannes dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais aussi introduire notre invité d'honneur aussi, un invité illustre qui vient nous parler d'un événement très très important, non seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour ceux qui sont déjà là. C'est une soirée de regroupement, une soirée de réseautage, une soirée de partage. Bref, c'est pour l'Association des Ivoiriens du Canada, c'est la soirée de réception des nouveaux arrivants étudiants. Donc, le président de l'Association des Ivoiriens du Canada, il est avec nous, monsieur Benjamin Poué. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Oui. Écoute, on est content de se retrouver aujourd'hui pour parler des belles choses là, vu que pour le moment, on va très rapidement aborder l'histoire de la Cannes. Monsieur Jean-Yébosoro, dites-nous d'où vient cette idée de Soie de Cannes ? En fait, Soie de Cannes, c'est une idée qui m'est venue. Lorsque, à la dernière édition de la Coupe du Monde, on a vu au Québec ici, une scène qui avait été accordée à la France pour écouter la finale. Oui. Parce qu'au départ, on ne s'attendait pas à voir la France en finale. Et on a vu la grande fête qui s'est déroulée ici. Oui. Et je me suis dit aussi, mais ça c'est bon, ça peut être aussi pour nous les Africains. Nous sommes des grands amateurs de soccer. Et puis, le soccer, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, on pourrait faire ça aussi une activité. Et montrer aussi dans la ville de Québec, au grand public, qu'on est capable de faire aussi pareil et d'envoyer la joie dans la belle ville de Québec. Donc, vous avez dit, bon, là maintenant, on se lance, on va faire un regroupement pour pouvoir parler d'un événement sportif qui, d'ailleurs, rassemble beaucoup de personnes. Oui, effectivement. La Cannes, on va dire, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de Football ou Soccer. Ok. 2019, elle va se dérouler en Égypte. Et nous, vu que nous sommes à la diaspora ici au Québec, on voudrait aussi, on ne veut pas rester en marge de cette belle fête. Parce que, vous savez, la Cannes, c'est le plus grand événement sportif du continent africain. Et donc, je me suis dit que c'était important que nous, gens de la diaspora, toutes les communautés confondues, avec notre belle communauté d'accueil qui est le Québec, on pourrait envoyer cette animation en mettant en place un village, un village de la Cannes, c'est-à-dire un espace où tout le monde viendrait pour visualiser les matchs sur un écran géant ou dans un espace convivial. Alors, si on comprend bien, ça va être un rassemblement où tout le monde est invité pour pouvoir venir partager cette hystérie de footballistique et partager la transe des débuts, les disputes des matchs. C'est ça. Ça va se passer où ? Ça va se passer au restaurant Les Gryades au Capi. Les Gryades au Capi. Ça se trouve précisément à Limoualo. Donc, le grand rendez-vous, c'est au restaurant Les Gryades au Capi et c'est à Limoualo. Est-ce que vous avez l'adresse exacte ? Oui, l'adresse c'est 440 8e Avenue. Donc, pour l'occasion, on va transformer cet espace-là, ce restaurant, en un village de Cannes. Alors, le grand lancement de la Cannes, c'est quand ? Oui, le grand lancement, il se fera le vendredi, 21 juin, à partir de 14 heures. Nous attendons déjà les premiers amateurs de soccer pour le match d'ouverture. Donc, si on comprend bien, le vendredi, c'est dans deux jours. Oui. Vendredi, dans deux jours, il faut se rendre au restaurant, au Capi. C'est ça. À partir de 14 heures, pour ceux qui veulent assister au match en famille, c'est ça ? Effectivement. C'est tout le monde qui est invité. Tout le monde est invité et ce que nous voulons faire, une précision, nous voulons voir les gens en couleur, dans toutes les couleurs de l'Afrique, dans toutes les couleurs. En fait, si on comprend bien, il y a un thème. Il faudrait que tout le monde s'habille selon les couleurs de leur pays. Oui, c'est ça. Donc, le thème de cet événement, c'est vraiment habillez-vous aux couleurs de vos pays, de votre pays, chaque pays distinctif, pour pouvoir assister à la Cannes. Oui, mais pour ceux qui n'en ont pas, c'est correct, ils peuvent venir à la tenue. Nous avons des chandails, des t-shirts pour l'événement, dont on va présenter ce jour-là. OK. Bon. Pour continuer, j'aimerais savoir, est-ce que ce vendredi, qui est la date du lancement de la Cannes ? Je pense que la Cannes commence vendredi, c'est le 22. Le 2. 21. 21. Et ça se termine le 19 juillet. C'est bien ça ? Effectivement. Pour le lancement, est-ce qu'il y a un programme vraiment préparé ? Effectivement. Nous avons un programme, comme je vous le disais tantôt, à partir de 14h, nous accueillons les participants, les premiers amateurs de soccer. À 16h, nous avons le match d'ouverture qui va se passer entre l'Egypte, pays organisateur cette année, et contre le Zimbabwe. Pour ceux qui sont intéressés de voir ce match, ils peuvent se présenter à 16h au Gria de Capi. À partir de 20h, nous lançons la soirée de présentation de soirée des Cannes. Et à 22h, nous laissons un balle ouvert, tout le monde pourra danser au son du DJ. Et qui est le DJ ce soir-là ? Ce soir, vous avez deux DJ qui sont prévus, DJ Kaku et DJ Ferry. DJ Kaku et DJ Ferry. Donc, les grands points à retenir, c'est, vendredi, on se retrouve au Capi, à partir de 14h, pour ceux qui peuvent arriver. Attends, ils arrivent avec leur maillot ou sans maillot, il n'y a pas de problème. Et le match, il est à 16h. Et ensuite, il y a une soirée, la soirée de la Cannes, c'est à partir de 20h. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Nous avons une danseuse balladie qui arrive pour nous transporter depuis le Québec en Egypte. Ça, c'est le grand. On ne l'a pas dévoilé, mais j'étais obligé pour ceux qui me suivent de venir voir, ça sera spécial. Donc, ce soir, là, il y aura une danseuse balladie ? C'est sûr, certain. Bon, en tout cas, on attend impatiemment. Et je pense que soirée de Cannes ne va pas s'arrêter juste à ce jour-là ? Non, non, non. soirée de Cannes, c'est sur un mois, effectivement, tout au long de la compétition. Mais vu que les matchs se déroulent, généralement, pendant les heures de travail ici à Québec, nous animons plus le week-end. Donc, le village de Cannes, c'est vendredi, samedi et dimanche. Vous dites vendredi, samedi et dimanche. Est-ce que vous pouvez donner vraiment très brièvement comment vous comptez animer ça en trois jours ? Oui. Vendredi, nous lançons le commande de l'écran géant pour ceux qui veulent voir les matchs. Il y a différents pays qui jouent ce jour-là. Le samedi également, c'est pareil. On lance aussi l'écran géant, animation DJ qui est prévue, effectivement, ce jour aussi. Et puis, le dimanche, nous avons la table ronde. Si vous voulez, on peut en parler. Donc, parfait. Tout ça, c'est très clair. Donc, Soie de Cannes, ça commence vendredi. Chers amis, si vous écoutez, ne soyez pas absents, ne manquez pas ça. C'est la première fois à Québec, dans la ville de Québec, qu'on organise vraiment un rassemblement spécial pour tous les amoureux du foot. Vous qui écoutez tout le temps et qui êtes en train de parler, vous parlez beaucoup de foot, venez à Soie de Cannes, venez au rendez-vous le dimanche pour parler, bien sûr. La table ronde sur la Cannes et ça se passera, bien sûr, avec une couverture médiatique. Je pense que je vous laisse le dire. Oui, en fait, la couverture médiatique, elle est faite, assurée par Diaspo Interaction. C'est un média de la diversité qui nous représente et qui fait des belles choses à Québec. Alors, voilà, fait que, mes amis, nous allons tout simplement vous donner vraiment un rendez-vous. Diaspo Interaction a reçu le mandat d'accompagner ce Soie de Cannes et ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va se retrouver tous les dimanches, après les matchs, pour pouvoir avoir une petite chronique, avoir des avis. Si vous voulez participer, faites-nous juste signe et vous serez les bienvenus. Et Jean-Yves Ossoro, c'est lui qui est l'organisateur et le fondateur de Soie de Cannes. On doit se retrouver pour pouvoir vraiment accompagner ça. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? C'est seulement inviter toute la population de Québec, tous les amateurs du soccer, tous ceux qui restent chez eux à sortir, à venir voir les matchs en gang. On met toute la logistique en place pour eux, pour que tout le monde sorte ce jour-là, pour tout ce mois de juin à J.E., de venir faire des amis, de venir manger des bonnes grillades. Il y a des spéciaux, sur la boisson, il y a beaucoup de spéciaux aussi, sur la nourriture. Ok, parfait. Alors, on va revenir à vous dans quelques minutes pour clôturer. J'aimerais rapidement, comme ça, vous parler avec le président des Ivoiriens de Québec qui va nous parler de l'événement Akwaba, Akwaba qui, en Ivoirien, veut dire bienvenue. Alors, le président va nous donner quelques mots à propos de ça. Bonjour, président. Oui, bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Ça va bien. Alors, Akwaba, pourquoi Akwaba ? Ben, Akwaba, comme la définition veut dire, en langue ivoirienne, du sud de la Côte d'Ivoire, pays à camp, Akwaba veut dire bienvenue. Donc, c'est une manière pour nous de souhaiter la bienvenue à tous nos frères et soeurs ivoiriens qui sont arrivés dans la ville de Québec depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au jour de la cérémonie, c'est-à-dire le 22 juin 2019. Je tenais à faire une précision tantôt dans l'introduction. Oui. Je suis le président de l'amicale ivoireau-canadien de Québec. C'est le président de l'amicale ivoireau-canadien de Québec. Je le dis moi aussi pour confirmer la précision. Donc, qui est une amicale qui regroupe l'ensemble des Ivoiriens qui sont dans la ville de Québec et de ses environs, donc dans la capitale nationale. Donc, ça ne couvre pas tout le Canada, c'est juste la capitale nationale et la ville de Québec et la région de la capitale nationale. Alors, Akwaba, qui est bien sûr l'événement de la réception de tous les Ivoiriens qui sont arrivés depuis 2017 jusqu'en 2019, est-ce qu'il y a un programme ? Oui, il y a un programme. Donc, le programme va se dérouler en trois grandes phases. C'est juste faire l'accueil, connaître les nouveaux qui sont arrivés. On va se présenter entre nous, la communauté, les anciens, les nouveaux qui sont arrivés. Donc, ça, c'est des échanges fraternels. On va en profiter pour présenter la communauté ivoirienne ici, dans la ville de Québec. Et puis, la vision, les objectifs poursuivis par cette association, leur présenter la communauté ici. Et pendant le déroulement de la soirée, effectivement, nous allons avoir l'intervention de maître Claude Cramot, au Barreau de Québec, qui va parler un peu de la vie familiale, les lois familiales ici, à Québec. La question de pouvoir aguerrir nos frères et soeurs par rapport aux lois et coutumes d'ici, apparemment, en comparaison à chez nous, pour mieux s'adapter. Donc, ça, ça fait partie. Et puis, on aura un partage fraternel. Chez nous, on dit que la parenté se trouve dans le partage. Donc, il va y avoir un rafraîchissement fraternel. Et puis, bon, ça va s'accompagner d'un peu de musique, toujours là où il y a la fête, il y a un peu de musique à la fin. Donc, à Quabat, ça va se passer. À Quabat, c'est l'événement de la réception des nouveaux Ivoiriens qui sont là depuis le 1er janvier, et jusqu'au 22 juin, janvier 2017, 22 juin 2019. 2019, oui. Donc, ça fait quand même deux ans. Oui. Ça fait qu'on aura une belle soirée avec un partage fraternel à manger, à boire. Et bien sûr, Maître Claude Cramot, qui viendra parler des lois de la famille. C'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça va se passer pour tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient comme ça venir assister à cet événement-là ? Oui, pour tous les Ivoiriens qui sont là, on sait toujours que quand la Côte d'Ivoire organise des événements, c'est ouvert à tout le monde. Mais pour cette occasion, pour le moment, ça s'adresse en particulier aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens ? Aux Ivoiriens en majorité. En fait, c'est fermé ? Pas tout à fait fermé, mais en priorité, c'est les Ivoiriens qui vont s'échanger. Donc, ça va se passer à Neuf-Châtel. C'est au 3705 Avenue Cheveaux. 3705 Avenue Cheveaux ? C'est juste au centre communautaire Michel Labadie. Et ça se situe juste en face de l'école secondaire Neuf-Châtel. Donc, c'est juste en face. Et en face de Petro-Canada. Donc, voilà. Ça va se passer de 15h à 22h. De 15h à 22h. Et ça concerne, c'est pas juste les membres de l'AMICAL. C'est ouvert à tout Ivoirien qui est dans la ville de Québec et dans la région de Québec. Donc, ceux des labos, Saguenay et tout ça se joindent à nous. Et c'est une occasion pour nous vraiment de nous connaître et voir comment on peut faire parcours ensemble. Donc, avis à tous ceux qui écoutent. Vous êtes Ivoirien, vous êtes Ivoirienne. Vous êtes dans la ville de Québec ou de Trois-Rivières, je ne sais pas, à côté Lévis. Vous voulez assister à ce grand événement qui va rassembler tous les Ivoiriens qui sont arrivés du 1er janvier 2017 au 22 juin 2019. Bref, tous les Ivoiriens vous êtes invités samedi dans trois jours à la grande soirée à Coaba. Oui. Fait que le message est passé. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à rajouter ? Oui, c'est ce que je voudrais rajouter. Ce n'est pas juste le bureau de l'AMICAL qui reçoit le nouveau. OK. C'est vraiment les anciens qui sont dans la ville. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive, ça ? Oui, c'est la première fois. OK. Et puis, c'est un événement que nous voulons instituer maintenant. Chaque année, au mois de juin, on organise la cérémonie d'accueil de nouveau. Donc, c'est la première édition et ça va être continuelle. Et puis, pour tout contact, on peut appeler Jacques Alatin 438-887-0476. Je répète, 438-887-0476 ou bien 418-932-2900. Super. Fait que tout ça étant, je pense qu'on a avec nous quelqu'un. Vous aimez le football, le soccer ? Oui, oui, j'aime le super. Alors, Soi de Cap, qu'est-ce que vous avez à dire pour Soi de Cap ? Mais c'est un bon événement qu'on encourage. Nous sommes des amateurs de soccer. On l'aime bien. C'est vrai qu'ici, les occupations font souvent que la fève diminue. Mais ceux qui travaillent de soir ont déjà la nuit pour pouvoir se retourner. Et puis, ceux qui travaillent de jour, ils pourront être là. C'est un événement à quel j'invite tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement les Africains qui participent aux compétitions. Mais je pense que les Québécois et toutes les autres communautés, les Européens, de la même façon qu'à la Coupe d'Europe, les Africains sont mobilisés. OK. Voilà, que tout le monde soit mobilisé pour assister à la fête du soccer. On voit comment la promotion du soccer est en train d'être faite ici au Canada. C'est une occasion de voir encore du bon football. Et puis, c'est ça. Alors, à tout avis, à tous ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Le 21, c'est le lancement de Soie de Cannes. C'est la première fois au Québec, dans la ville de Québec. Venez nombreux à la Gryade, au Capi, pour pouvoir assister et donner votre avis et prendre bien sûr du bon temps. Et ensuite, on se retrouve pour parler de cela le dimanche. pour la table ronde. Préparez vos questions, préparez vos avis, ça sera en direct. Et vous allez pouvoir éventuellement apporter votre contribution. Est-ce qu'on a des t-shirts dans un t-shirt ? Oui, oui, j'en porte effectivement. On ne peut pas voir ? On va voir. Il y a un qui va tomber du dessus. Oui, et puis... Attention là. Oui, oui. Alors, vous avez l'exclusivité, Florent. Oui, merci. On profite aussi pour remercier madame les épiceries Mokolo qui nous ont fait ce beau t-shirt. Et vraiment, nous remercions madame Mokolo, madame Madeleine. Madeleine. C'est ça, Madeleine Mokolo, comment on l'appelle ici ? Madeleine Zari Doka. Ok. Une femme qui fait beaucoup de choses pour tout le monde. Merci.